Bonjour, bienvenue. Je vous propose qu'on attende encore deux minutes pour commencer. Vous êtes presque 80. Vous êtes presque 80. Tu me dis, Karim, on y va ? Ça te va ? C'est bon, c'est parti. Vous êtes prêts derrière votre écran. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la RSE dans l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis Auriane Champon, je suis membre du comité RSE, qu'on souhaite remercier pour l'organisation de ce webinaire qui, pour nous, est un sujet essentiel et qui tend à monter tant d'un point de vue sociétal que d'un point de vue citoyen. Et donc, je suis, moi, spécialiste de la RSE et du développement durable. Je suis aujourd'hui accompagné de Karim. Karim, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Karim Mangourin, je suis expert comptable et je suis spécialiste de l'ESS et membre avec Auriane du comité RSE. Merci, Karim. L'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est qu'on va passer une heure ensemble, c'est de vous présenter les fondamentaux clés de l'économie sociale et solidaire, c'est de parler aussi des différences et complémentarités avec la RSE et puis c'est de revoir ensemble finalement c'est quoi les grands enjeux de la RSE dans l'économie sociale et solidaire. Et on vous propose avec Karim quelques outils pour vous aider à accompagner vos clients dans ce nouveau changement de paradigme qui est l'intégration de la RSE, de la responsabilité sociétale dans les activités des entreprises. On vous laissera du temps à la fin pour les questions réponses. Donc, n'hésitez pas, il y a un petit outil questions, à poser vos questions, à nous interroger, à rebondir finalement à travers cet outil de questions réponses sur finalement ce qu'on vous présente. Et puis, le support, bien sûr, il sera diffusé à l'issue du webinaire et il y a également un replay qui sera fait pour tout le monde. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence d'abord sur les fondamentaux clés de l'ESS. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord un mode d'entreprendre et de développement économique qui s'adresse à tous les domaines de l'activité humaine. C'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on va retrouver, et Karim nous le présentera après, différents secteurs d'activité où se trouvent, dans lesquels intervient l'économie sociale et solidaire. Ce qu'il faut savoir, à la différence d'une entreprise, on va dire traditionnelle, le but, en tout cas, l'objectif de créer une organisation dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on a un but poursuivi qui est celui de l'utilité sociale. On a aussi des modes de gouvernance qui sont démocratiques et définis et organisés dans les statuts de l'organisation. Et autre point important pour que l'organisation fasse partie de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on a une lucrativité limitée. C'est-à-dire que les bénéfices, ils sont majoritairement consacrés au maintien et au développement de l'activité. Et donc, suivant les structures organisationnelles, on peut avoir des réserves obligatoires à mettre en œuvre, des réserves statutaires, avec un certain degré de pourcentage qui fait que, finalement, ça nous oblige, en tant que dirigeants de cette organisation, à répartir d'une certaine façon le résultat. Ainsi, ce qu'on voit à travers cette définition, c'est que, finalement, l'économie sociale et solidaire, c'est deux enjeux, un enjeu, finalement, politique, de statut, de gouvernance, de structure de l'organisation, dans le but de répondre à une utilité sociale. Alors, on vous a mis ici, avec Karim, différents exemples d'associations coopératives, mutuelles, fondations et entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Ce sont les différentes structures. Si on revient un peu rapidement sur chacune d'entre elles, l'association, ce qui la caractérise, c'est que, finalement, c'est un contrat de droit privé issu de la loi de 1901, qui prend, finalement, la forme de statut. Et ces statuts sont obligatoirement, ils ont, à minima, le nom de l'association, l'organisation de l'association, l'objet de l'association, et la préfecture du département du siège social. Donc, ça, c'est un sujet qui est important, sous forme associative. On le reverra avec les chiffres clés tout à l'heure. Vous avez aussi tout le sujet des coopératives. Les coopératives, c'est des principes particuliers d'entreprise. On a notamment une adhésion qui se veut volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, c'est-à-dire, c'est un homme égale une voix, une participation économique des membres, comme, par exemple, les coopératives d'entrepreneurs, et puis, la formation des membres et le réinvestissement prioritaire des excédents avec des règles bien spécifiques dans les coopératives. Vous avez aussi le modèle mutuel. La mutuelle, elle relève plutôt du principe de l'autogestion. Elle poursuit un but non lucratif. Et puis, on va distinguer différentes formes de mutuelles, comme les mutuelles d'assurance ou les mutuelles pour couvrir des risques de santé. On a ensuite le sujet des fondations. Les fondations, c'est un acte pour lequel une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Et donc, on a différentes sortes de fondations. On peut avoir des fondations qui sont reconnues d'utilité publique, des fondations abritantes, des fondations d'entreprises, des fondations de coopératives scientifiques, des fondations universitaires et des fonds de dotation. Et enfin, on a les sociétés commerciales de l'ESS. Donc, c'est des sociétés commerciales qui, elles, ont vu leur statut s'ouvrir depuis la loi de 2014 sur les trois principes fondateurs de l'ESS. Elles sont inscrites au niveau du greffe avec un CABIS, où c'est inscrit Société commerciale de l'ESS. Et pour pouvoir obtenir ce statut, finalement, elles ont des obligations. Elles doivent inclure dans leur statut, déjà, l'objet social, il doit présenter clairement l'utilité sociale, la gouvernance, c'est-à-dire, elle doit préciser l'aspect démocratique, avec un comité stratégique, un comité de surveillance, par exemple. Elle doit affecter au moins 50 % des bénéfices en report à nouveau et en réserve obligatoire. Et puis, enfin, elle a une interdiction d'amortir le capital ou de le réduire, sauf en cas de perte ou pour assurer la continuité de l'activité. Donc, ces quatre mentions-là, finalement, sont obligatoires pour qu'une entreprise commerciale devienne société commerciale de l'ESS. Donc, une fois qu'on a dit, finalement, quelles sortes de structures, elles poursuivent un but. Le but, c'est l'utilité sociale. Et donc, l'utilité sociale, c'est répondre à un besoin de la société. Et donc, ce besoin, ça peut être d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, que ce soit économique, sociale ou de santé. Donc, par exemple, on peut retrouver sur ce sujet-là des cafés associatifs ou des fadlas qui vont venir apporter un soutien particulier. On peut avoir des sujets de santé, de maisons médicales de santé sous forme coopérative, par exemple. qui se créent. On peut avoir également, répondre à un besoin de la société, c'est aussi chercher à contribuer à la lutte contre les exclusions, les inégalités, l'éducation à la situation, ou de renforcer un maillage territorial. Et donc, on peut retrouver des activités comme, par exemple, du tourisme alternatif qui viendrait mettre en évidence une autre façon de faire du tourisme sur des territoires un peu délaissés. Par exemple, on pourrait avoir le logement pour tous, vouloir répondre à ces inégalités, ces exclusions, en créant des habitats spécifiques pour le logement des jeunes travailleurs, ou de l'habitat inclusif, ou des façons de remettre des générations ensemble, par exemple. Voilà. Certains exemples, en tout cas, qui cherchent à lutter contre les exclusions. Et puis, on a un troisième point pour répondre aux besoins de la société, qui est finement de concourir au développement durable, tout ce qui est autour de la transition énergétique, de la solidarité. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve des activités autour du recyclage et de la gestion des déchets, avec l'apparition des recycleries, des associations qui portent des sujets alimentaires, de gestion des déchets alimentaires, par exemple, et qui réintègrent d'une autre façon dans la boucle, dans une boucle d'économie circulaire des sujets alimentaires. On peut retrouver aussi le sujet de la mobilité durable, avec tout ce qui est atelier vélo ou auto-école sociale. Voilà. C'est quelques exemples, là, qui montrent à quel point, en fait, finalement, on peut trouver une utilité sociale dans une activité qu'on souhaite développer. Et pour développer cette activité, c'est finalement l'objet social, il doit concerner soit des salariés, et donc c'est là où on voit les structures d'insertion, par exemple, pour répondre à une situation de fragilité. Et donc, on peut avoir des structures d'insertion autour de l'alimentation, et donc on répond à la fois à concourir au développement durable et en même temps réussir à insérer des personnes en difficulté, ou en situation de fragilité dans la société. Et puis, ça peut concerner cet objet social aussi, les usagers, les clients, les bénéficiaires, comme la formation, tout ce qui est autour de la culture, tout ce qui est autour du service à la personne. Donc, on voit que finalement, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose de très large. Et Karim, je te propose de nous présenter quelques chiffres clés, car je pense qu'on en a besoin. Oui, tout à fait, Oriane. Donc, pour commencer, les chiffres de la démographie d'entreprise et d'emploi. Donc, les chiffres qu'on va vous présenter sont issus d'ESS France, qui a fait une cartographie très pédagogique du secteur de l'ESS. Et donc là, comme vous le voyez sur la démographie entreprise-emploi, on voit que le secteur de l'ESS, c'est considérable en France, puisqu'on a 2,4 millions d'emplois, on a 10,5 % de l'emploi dans le secteur de l'ESS. Et si on retient que l'emploi privé, ça représente 14 % du total des emplois privés salariés en France. Donc, c'est un secteur considérable. L'autre point important dans cette diapo, c'est les grandes familles de l'ESS, que je viens de vous présenter, Oriane. Donc, il y a toutes ces structures avec des statuts et des particularités de fonctionnement. Dans ces grandes familles, bien sûr, les associations occupent un rôle central, puisqu'on a quasiment 1,9 million des emplois du secteur associatif qui se retrouvent au sein des associations, de 1,5 million d'associations actives. Donc, vous voyez, il y a un grand nombre d'associations, mais les associations employeuses sont beaucoup moins nombreuses, bien sûr. Et on a également, bien sûr, tous les autres statuts du secteur de l'ESS, avec les coopératives, les mutuelles, les fondations. Donc là, on a un nombre beaucoup moins important de structures, mais on a, en revanche, des nombres d'emplois assez conséquents, puisqu'on voit dans les coopératives, on est avec près de 309 000 salariés, on a plus de 138 000 salariés dans les mutuelles, et puis on a 86 000 dans les fondations. Donc, on a un secteur vraiment très important de l'ESS et de la famille associative, qui est, bien sûr, essentielle, mais une représentation très forte sous tous les formats de statut que vous a présentés, Oriane. Ensuite, si on vient sur la deuxième infographie, on retrouve les secteurs et les filières dans l'ESS. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point l'ESS irrigue l'ensemble des secteurs de l'économie française. Donc, bien sûr, il y a une concentration de l'ESS, des emplois de l'ESS dans l'action sociale. On voit un million d'emplois dans l'action sociale au sein de 34 000 établissements. Donc, bien sûr, ça recouvre tout le secteur médico-social qui constitue un maillon clé de l'ESS. Mais à côté de l'action sociale, on voit d'autres secteurs, beaucoup d'autres secteurs, dans lesquels l'ESS occupe un rôle clé. Donc, il y a l'enseignement privé. On voit que l'enseignement privé, on a 78 % de l'emploi privé dans l'enseignement primaire et secondaire qui est porté par l'ESS. C'est considérable. L'arrêt des spectacles, on a trois quarts des établissements des arrêts spectacles qui sont dans l'ESS. Il y a également, bien sûr, le sport, où l'ESS occupe une place fondamentale. L'agriculture, la restauration et enfin la santé. La 180 000 emplois, c'est bien sûr un secteur très important. Sur la banque et l'assurance, il y a un nombre de sociétaires et de bénéficiaires importants. Bien sûr, à l'échelle de nos secteurs bancaires, c'est plus marginal. Le deuxième point important de cette diapositive, c'est montrer que l'ESS joue un rôle clé dans les filières de la transition sociale et écologique. Donc là, il y a quelques exemples qui sont donnés du rôle joué par l'ESS dans toute l'économie circulaire, à savoir les structures de réemploi des biens ménagers, les ressourceries, les ateliers participatifs. Donc là, c'est autant de structures de l'ESS qui contribuent à cette économie circulaire. Sur le système alimentaire durable, c'est la même chose. On retrouve bien sûr toutes les structures de l'ESS qui irriguent et innovent dans ces secteurs. Les jardins d'insertion, les agricultures urbaines, les coopératives agricoles, les réseaux de distribution collectif et solidaire, AMAP, banques alimentaires et autres. Et enfin, on a le secteur de la silveréconomie, l'économie du troisième âge. Bien sûr, l'ESS joue un rôle majeur de par son positionnement historique et puis de par aussi son positionnement sur le tourisme social et solidaire. Ensuite, le dernier chiffre clé, les derniers chiffres clés qu'on voulait vous donner, c'était sur l'engagement travail et emploi dans l'ESS. Donc là, vous retrouvez un découpage qui est intéressant, qui permet d'approcher les structures de l'emploi dans l'ESS. Donc, on voit qu'il y a aussi des structures d'emploi de CDD qui représentent 10 % des emplois dans l'ESS. Les contrats aidés qui occupent une place importante, les services physiques. Donc, il y a un questionnement, bien sûr, à avoir autour des questions d'emploi. Ce qui est intéressant dans ce slide, c'est de voir que dans le secteur de l'ESS, se pose, comme dans les autres secteurs, des questions de genre, d'égalité salariale, de place des femmes dans la gouvernance. Donc, avec là aussi un constat d'une insuffisante place des femmes dans les postes de gouvernance, dans les structures ESS. Donc, ce slide, il est intéressant, puisqu'il ouvre notre sujet sur le lien ESS-RSE. On voit qu'il y a un questionnement à avoir sur les pratiques dans l'ESS, notamment sur ces questions d'égalité salariale et de genre. Merci, Karim. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous donner un peu les différences et les complémentarités que tu vois, en tout cas dont on a discuté ensemble, par rapport à l'ARSE et l'ESS ? Alors, l'ARSE, c'est quelque chose de relativement récent. Quand on parle de RSE par rapport à l'ESS, qui est quand même emprunt d'un lourd passé historique et donc qui est très présent dans notre tissu de manière historique, l'ARSE, c'est beaucoup plus récent. C'est issu dans les années 90 d'un mouvement qui a été initié principalement par des entreprises multinationales et qui s'est appuyé pour se développer sur différents référentiels. Le premier référentiel auquel on pense, c'est bien sûr l'ISO 26 000 puisque ça constitue vraiment la base référentielle de toute démarche RSE. Donc, la démarche RSE, c'est une démarche. Ce n'est pas du reporting. Je dis ça étant expert comptable. Ce n'est pas du reporting. L'ARSE, c'est d'abord une démarche. Donc, l'ISO 26 000, ça permet de poser cette démarche de l'ARSE et c'est un référentiel international qui permet vraiment d'adopter une démarche commune pour tous les acteurs. Alors, à côté de ces référentiels, il y a eu, bien sûr, une déclinaison de normes de reporting auxquelles on est attaché. Donc, parmi eux, on a Global Compact, on a le GRI et plus récemment, on a la déclaration de performance extra-financière pour les plus grosses structures et les CSRD. Le CSRD, c'est plus récent. C'est donc les obligations plus récentes qui vont être déployées en France suite à la réglementation européenne sur les reporting de durabilité qui va considérablement s'étoffer en France dans les plus grandes entreprises. Donc, là, on parle d'entreprises de plus de 257, pardon. Pardon, Aurélien ? Pardon, Karim, oui, peut-être ce qu'on peut préciser, c'est qu'on a fait un webinaire au comité RSE le mois dernier sur ce sujet de la CSRD et qu'on en reparlera tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment au cœur de notre actualité. Et c'est important d'en parler aussi aujourd'hui parce qu'au sein de l'ESS, il y a des structures qui sont concernées par ces obligations. La plupart des structures, on pense aux associations, fondations, non, ne sont pas concernées. Mais il y a des structures coopératives, mutuelles, banques, qui sont concernées, bien sûr, par cette réglementation européenne de reporting. Enfin, il y a les systèmes de labellisation qui s'appuient sur le référentiel ISO 26000 pour contrôler le déploiement et accompagner le déploiement dans les entreprises de ces démarches de RSE. Donc, ça, c'est des labels importants et qui sont des labels qui sont également déployés dans les structures de l'ESS. Alors, on a le titre de la diapo, c'est « cas de référence, est-ce qu'il est différent ? » Donc, l'ESS a considéré faire naturellement de la RSE de par leur statut, leur finalité d'utilité sociale et leur vocation d'intérêt général. Donc, il y a bien sûr tout un débat sur l'ESS et la RSE. Ce qui est intéressant à rappeler aujourd'hui, c'est que l'ESS a été assez précurseur dans le déploiement de démarches RSE. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien que peut-être les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, mais dans les années 90, dans le début des années 90, le Centre des jeunes entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire a mis en place un bilan sociétal qui est grandement comparable à la démarche RSE issu de la norme ISO 26000. Donc, c'est vraiment la même démarche qui avait été initiée au début des années 90 à travers ce bilan sociétal du CJDES. Et donc, c'est important de le rappeler parce qu'on ne parle pas de rien dans l'ESS et tout ne s'est pas fait à travers les cadres de référentiels internationaux qu'on vient de citer. Et donc, c'est important à rappeler. L'autre point à rappeler, c'est que la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014 avait posé pour principe la mise en place d'un guide de bonnes pratiques sur les questions de RSE. Donc, c'est le Conseil social pour l'économie sociale et solidaire qui a mis en place ce guide par la suite en 2016. On va le voir. Mais ce guide des bonnes pratiques qui a été publié en 2016 constitue une base tout à fait pertinente pour les associations pour questionner leurs organisations. Alors, ce qui nous semblait important de rappeler avec Oriane, c'est bien sûr que le moteur des organisations est différent. On a vu, on a des organisations très différentes puisque l'ARSE, c'est plutôt issu d'un mouvement porté par des multinationales et des entreprises capitalistes classiques. Et à l'inverse, l'ESS, on est sur plutôt des structures de PME avec un fort ancrage territorial. Donc, on est sur des structures très différentes. On a aussi un objectif initial, un objet social très différent puisque l'objet social d'une entreprise, c'est la recherche et la maximisation du profit. L'objet social d'une association, c'est la recherche d'une utilité sociale. C'est l'ADN de l'ESS. Ça, c'est le paysage de départ. On voit qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup des deux côtés. Donc, ce qu'on note et ce sur lequel il faut insister, c'est que côté entreprise, on voit évoluer l'entreprise vers la recherche de l'intégration d'autres dimensions à côté de la recherche du profit. Donc, c'est tout ce mouvement qui se matérialise avec la loi Impact et l'intégration de la raison d'être dans l'objet social des entreprises qu'ils souhaitent. Et puis, c'est toute la discussion émergente dans les entreprises sur l'impact et l'évaluation de l'impact. Et là, on pense bien sûr pas à un impact financier, mais à des impacts en termes de développement durable des entreprises sur leurs écosystèmes. Parallèlement sur l'ESS, bien sûr, il y a des statuts des organisations de l'ESS qui leur confèrent une avance indéniable dans plusieurs domaines de démarche RSE en termes de gouvernance, d'engrages territoriales et de participation des parties prenantes. Mais il y a le besoin des structures de l'ESS d'intégrer dans leur projet associatif, leur projet de structure, le développement durable comme un élément clé de leur réalité. Donc, il y a des différences, on a vu, mais il y a des dynamiques complémentaires qui nous semblaient importants de souligner. La première, bien sûr, c'est la volonté d'entreprendre différemment. Donc, ça qui se retrouve, quelle que soit la structure qui souhaite se rapprocher d'une démarche RSE vertueuse. Donc, il y a cette volonté d'entreprendre différemment. Le deuxième point de dynamique complémentaire, ce qui nous semblait important de souligner, c'est que la RSE, c'est le produit de l'action et de l'interpellation sociétale de nombreuses ONG sur les multinationales, notamment. On pense aux devoirs de vigilance, on pense à plein d'obligations qui ont été progressivement faites aux entreprises et qui rejoignent la démarche RSE et qui sont issues de l'activisme des militants, de militants ONG engagés sur ces questions. Il y a ensuite, dans les dynamiques complémentaires, le financier, parce que les entreprises, quand elles veulent entreprendre différemment, avoir un impact, elles cherchent très souvent par le mécénat les dons à soutenir des actions à forte utilité sociale. Donc, ça a une complémentarité naturelle avec l'ESS et l'autre point qui nous semblait important à rappeler, c'est que la dynamique de la RSE, elle est aussi portée par les ONG, dans le sens où on voit que les structures de normalisation qu'on a vues précédemment ou de labellisation sont souvent des structures associatives et donc sont partie prenante de cette démarche RSE et de son déploiement. Enfin, il nous semblait important de rappeler que ça va dans les deux sens et que la dynamique RSE qui a pris une grande place dans la communication au niveau des entreprises a eu pour vertu d'obliger les acteurs de l'ESS à se re-questionner sur leur sens et leur légitimité. Et donc, ça, c'est bien sûr un questionnement porteur pour l'ESS et son renouveau. Alors, merci Karim pour toutes ces explications. On voit bien que RSE et ESS sont liés, finalement, ont des complémentarités importantes. L'idée, là, c'est de se poser la question, finalement, les grands enjeux de la RSE dans l'ESS, c'est quoi ? En tout cas, une entreprise de l'ESS qui souhaiterait mettre en place une démarche RSE ou un expert comptable, un commissaire au compte qui souhaiterait accompagner ses clients à mettre en place une démarche RSE, ses clients de l'ESS, comment peut-il les accompagner ? Déjà, moi, je dirais qu'on est sur une démarche RSE, finalement, identique à une démarche d'entreprise traditionnelle. Donc, la première étape, c'est d'abord de faire un diagnostic, un état des lieux. Et donc, pour ça, on a besoin d'identifier, mettre en place un diagnostic, c'est réussir à identifier les actions réalisées par la structure, les indicateurs qui sont présents, faire une analyse de l'activité, finalement, au regard de la norme ISO 26000. Alors, la norme ISO 26000, qu'est-ce que c'est ? C'est une norme internationale, donc, reconnue dans l'ensemble, dans plus de 99 pays, qui se base sur sept principes que vous avez à l'écran, redevabilité, transparence, comportement éthique, reconnaissance des parties prenantes, respect du principe de l'égalité, prise en compte des normes internationales de comportement et respect des droits de l'homme. Donc, c'est ces sept principes-là qui sont applicables à cette question centrale, la question de la gouvernance de l'organisation, des droits de l'homme, des relations et conditions de travail, de l'environnement, de la loyauté des pratiques, des questions relatives aux consommateurs et de la communauté et développement local. Et c'est cette question centrale, en fait, elle se décline en domaine d'action et c'est ça qu'on va chercher à identifier dans les organisations, c'est est-ce qu'elles répondent à des domaines d'action et est-ce que ces domaines d'action sont des enjeux prioritaires pour l'organisation ? Donc, par exemple, si on prend les relations et conditions de travail, on va retrouver dans les domaines d'action le sujet des conditions de travail, de la santé et sécurité au travail, de la formation et de la montée en compétence des équipes, de la santé au travail, par exemple. Dans l'environnement, on va trouver des sujets comme la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources. Dans les questions relatives aux consommateurs, on va trouver des questions autour du service après-vente, de l'information du consommateur qui sont importantes. Et donc, on voit bien qu'en fonction de l'activité, il y a certaines questions qui vont être plus prioritaires que d'autres. Et donc, c'est la deuxième étape, c'est finalement de définir les priorités de l'organisation. Donc, pour définir ces priorités, on va se focaliser sur finalement quels sont les risques, opportunités et impacts de l'activité, de l'organisation. Et pour pouvoir le faire, on va déjà définir, identifier ce qui peut paraître pertinent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir pour une organisation le sujet de la… par exemple, des personnes vulnérables ne sont pas un point pour l'organisation, pour l'activité, alors qu'elle l'est beaucoup plus, par exemple, dans l'ESS. Voilà. Les relations et conditions de travail, une association qui n'a pas de salariés, ces points-là sont beaucoup moins pertinents, quoique elle fait quand même appel peut-être à des prestataires externes et donc l'accueil des prestataires externes va être un point important. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à identifier un petit peu ce qui est pertinent et pour pouvoir réussir à identifier, une fois qu'on a identifié les éléments pertinents, on a besoin de consulter les parties prenantes et donc d'identifier les parties prenantes de l'organisation qui peuvent être les clients ou les bénéficiaires, qui peuvent être les salariés, qui peuvent être les prestataires, qui peuvent être la collectivité et notamment dans les associations, il y a un jeu important au niveau de la collectivité, qui peuvent être les administrateurs, qui sont aussi un sujet important dans la façon, surtout quand on est dans des organisations où on veut le collectif important et la participation importante de ce collectif, les citoyens qui bénéficient de façon directe ou indirecte des services, de l'association, de la coopérative, de la mutuelle. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié ces parties prenantes, il va falloir identifier le niveau de relation qu'on a avec elles pour savoir si elles-mêmes peuvent nous dire si tel et tel enjeu lui semble pertinent ou un effet sur elles, si cette partie prenante a de l'impact finalement, si elle est concernée. Typiquement, par exemple, quand on fait des travaux, on est dans le BTP, on construit un nouvel immeuble, les citoyens autour, les habitants autour peuvent avoir des effets, finalement, des impacts du fait de bruit, de nizant sué nord, de pollution de l'air parce qu'on fait des trous et que la terre remonte. Et donc, voilà. Des exemples un petit peu, en tout cas, pour voir quels effets, quels impacts on peut avoir sur nos parties prenantes. Et après, une fois qu'on a identifié, qu'on a échangé avec nos parties prenantes, on a aussi un sujet, finalement, d'identifier les enjeux essentiels pour le business. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, si je ne traite pas ce point, mon business peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, j'ai des vrais risques potentiels. Et puis, le niveau de maturité de l'organisation sur ce sujet. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un coiffeur qui ferait attention à sa consommation d'eau, il aura un niveau de maturité sur une zone, sur un territoire où il y a de la sécheresse, par exemple. Eh bien, si lui fait attention à sa façon, à ses façons de coiffer, d'utiliser l'eau dans sa façon de travailler, il a un niveau de maturité plus fort qu'une autre personne qui ferait la même activité de lui et qui, lui, n'aurait pas du tout conscience que l'eau, sur son territoire, il peut ne plus en avoir. Voilà. Un exemple encore pour montrer, en tout cas, comment on identifie, finalement, ce qui est essentiel. Puisque pour le coiffeur, par exemple, s'il n'a pas d'eau, c'est plus difficile, son business peut être beaucoup plus impacté. Une fois qu'on a identifié et défini les priorités, finalement, il va falloir construire des plans d'action. Alors, on ne construit pas de plan d'action sans politique et sans cible à atteindre. C'est-à-dire que, dans la démarche RSE, ce qui est finalement important, c'est où est-ce qu'on veut se retrouver dans 2, 3, 5 ans, comment on veut avancer, c'est quoi notre cible à atteindre quand on dit, moi, je veux zéro émission de CO2, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir zéro d'émission de CO2 ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est faisable ? Donc, on est sur des objectifs qui se veulent smart avec des politiques derrière conséquentes qui peuvent être, nous apprenons l'éco-conduite à tous nos salariés parce que je fais du… je suis transporteur, par exemple, et on a vraiment une politique de diminution de CO2. donc, on va mettre en place un certain nombre d'actions qui peuvent être la formation, qui peuvent être le changement de flotte de véhicules, voilà. En tout cas, tous ces sujets qui font qu'une fois qu'on a défini notre plan d'action et qu'on a mis en œuvre un certain nombre d'activités, on va pouvoir rendre compte de l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociétale. Et donc, cette communication, on la connaît tous, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travers, notamment, la publication de déclarations de performances extra-financières. Mais au-delà de ça, on a quand même ce sujet de communiquer aussi en interne sur ce que nous faisons comme engagement auprès des salariés, auprès des administrateurs. Donc, il y a une vraie communication, c'est-à-dire que rendre compte de son engagement, ce n'est pas juste un reporting extra-financier, c'est aussi en parler, favoriser le dialogue avec les parties prenantes, communiquer en interne et en externe, interroger sur les pratiques, sur les résultats, partager les succès et améliorer les pratiques. Et donc, on est dans une boucle vertueuse, finalement, de la démarche RSE d'amélioration continue. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'adapter les sujets de responsabilité sociétale en fonction, à la fois de la structure, quand on est dans l'ESS, on ne va pas adresser les mêmes sujets quand on est face à une association que lorsqu'on est face à une coopérative ou à une fondation, et puis de la filière, puisque tu as, comme tu l'as dit tout à l'heure, filière, secteur d'activité, c'est tous les points de l'économie qui sont concernés par l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans chaque secteur d'activité, on va trouver des problématiques spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Donc, ici, sous les yeux, sur cette diapo, je vous ai mis les grands enjeux de responsabilité sociétale pour une association. C'est issu de l'Associatec. C'est un document de 2017. Ici, ce qu'on voit, c'est que finalement, on va se focaliser sur certains sujets comme la gouvernance dans les associations. Le sujet, depuis quand sont en place les administrateurs ? Est-ce que les fondateurs sont toujours présents ? Est-ce que si on a un des administrateurs qui s'en va, l'association s'écroule, par exemple ? Ça peut être des sujets. Les bénévoles aussi. Est-ce que nos salariés sont également bénévoles de l'association ? Comment on distingue le travail du bénévolat ? Ce genre de choses. Et puis, le sujet de financement. Par exemple, est-ce que l'association est pérenne et durable si aujourd'hui, on lui enlève certains financements ? Voilà. Et donc, c'est finalement ces sujets-là sur lesquels on va se focaliser. On peut aussi comprendre que le niveau de maturité sur la RSE va être très différent d'une structure ESS à l'autre. Comme tu le disais tout à l'heure, on a des grandes entreprises de l'ESS qui sont déjà concernées par des obligations réglementaires de déclaration de performance extra-financière. Puis, il y en a d'autres qui souhaitent aller plus loin. Si on prend l'exemple de la Maïf, par exemple, elle s'est déclarée société à mission, entreprise à mission. et ça, c'est intéressant parce que ça a un peu bouleversé le monde de l'économie sociale et solidaire puisque, comme on le disait au débarrage de ce webinaire, l'économie sociale et solidaire est un engagement fort au niveau du partage de la valeur. Il y a des engagements forts au niveau finalement des sujets de la participation, par exemple, et l'engagement est moindre au niveau de l'entreprise à mission. Et ça peut questionner, c'est ce que tu disais finalement quand on prend l'exemple de la Maïf, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça re-questionne aussi ce sujet de RSE, l'économie sociale et solidaire et sa façon d'approcher les enjeux sociétaux. En tout cas, on voit aussi que les nouvelles coopératives qui se créent peuvent s'orienter vers le statut d'entreprise à mission puisque avoir l'agrément ESUS, il faut avoir certaines années d'expérience, ça ne s'obtient pas tout de suite, il faut au moins présenter trois bilans et donc les coopératives, on voit de plus en plus de sociétés coopératives se créer, soit sous forme de scope ou de SIC et elles souhaitent, en tout cas, elles se mettent en œuvre pour aller vers l'entreprise à mission et donc on voit bien qu'ici, les sujets, la frontière d'une entreprise à une autre ou d'une forme d'entreprise à une autre entre la RSE et l'ESS est de plus en plus flou. Autre sujet qui rend flou finalement ce sujet RSE, ESS, c'est la notion d'impact. La définition de la RSE, on dit les effets qu'elle exerce sur la société, la responsabilité de l'entreprise sur les effets qu'elle exerce sur la société. Donc, les effets, c'est les impacts. Il faut savoir que l'ESS, c'est quand même là où a été initié les premières démarches d'évaluation de l'impact social pour analyser les effets sur les bénéficiaires mais également sur les salariés. Et donc, les méthodes d'évaluation de l'impact sont issues du milieu de l'économie sociale et solidaire et aujourd'hui, dans une démarche RSE, quand on est avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, certains indicateurs en tout cas à remonter, sont issues des méthodes d'évaluation de l'impact social. C'est-à-dire quel est le taux d'intégration par exemple pour des entreprises d'insertion, le taux d'intégration à deux ans, à cinq ans des personnes issues qu'on a accompagnées finalement nos structures de l'insertion dans un emploi durable par exemple. Et donc, je vous ai mis deux schémas qui sont issus de l'avis de l'avis. C'est vraiment le lieu où on peut retrouver un certain nombre d'informations sur l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est aussi un outil qu'on vous recommande d'aller consulter. Et donc, on voit que c'est au-delà du résultat. Et si on prend un exemple assez simple pour bien comprendre ce que c'est l'impact, vous avez cet exemple par exemple d'une école. On met des moyens financiers pour créer une école sur un territoire spécifique ou pour intégrer des populations spécifiques qui ont besoin d'être accompagnées. On va déployer un certain nombre d'activités pour pouvoir construire l'école, comme acheter un terrain, conceptualiser les formations. On va mettre en place l'école, on va recruter des personnes qui vont suivre les cours, par exemple. Le résultat, ça va être, finalement, on a réussi à intégrer X personnes qui vont suivre ce parcours de formation et l'impact, à quoi contribue-t-on ? C'est vraiment ça, le sujet, à quoi contribue-t-on ? Eh bien, ça va être les conséquences sociales, c'est-à-dire que, par exemple, sur les 8 étudiants, en tout cas, là, c'est le cas qui ont suivi la formation, j'ai 2 étudiants qui ont réussi à avoir un emploi stable. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée-là. L'intérêt, finalement, de l'impact et d'aller évaluer son impact, c'est pour l'ESS, en tout cas, et c'est pour ça que c'est important quand vous avez des clients qui sont dans l'économie sociale et solidaire, de parler d'impact social avec eux, c'est d'abord d'affirmer l'identité de la structure, sa singularité. Et ça l'est d'autant plus que les jeunes qui créent de nouvelles structures qui ont envie de répondre à ces questions de développement durable de façon coopérative, par exemple, se posent l'identité. Pour aller chercher des financements, ont besoin de montrer cette singularité. C'est améliorer, valoriser l'action. Ça fait 15 ans, 20 ans que l'association existe. Pardon. Excusez-moi. Que l'association existe, il y a des changements politiques, elle a besoin d'identifier, de valoriser ses actions et donc, elle va faire une évaluation de l'impact. Et puis, effectivement, on rend compte aux partenaires, les partenaires, et on voit de plus en plus que les entreprises financent du mécénat font des dons et pour leurs propres politiques de responsabilité sociétale, elles vont avoir besoin de remonter. Moi, le fait d'avoir financé, ça m'a permis de contribuer à. Et donc, dans l'ESS, les entreprises sont fortement, les associations sont fortement sollicitées à évaluer leur impact. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, ça va peut-être loger d'un prochain webinaire, Karim, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de parler de cette évaluation d'impact social à une prochaine reprise. Mais, en tout cas, moi, je vous invite à creuser ce sujet puisque c'est un sujet qui est peu connu à l'heure actuelle dans le milieu de l'ESS. Il faut le savoir, il y a une étude de la VICE qui le démontre encore. C'est un sujet qui inspire les entreprises vers l'entreprise à mission. C'est un sujet d'actualité parce que, quand on parle de comptabilité extra-financière, eh bien, c'est aussi ça qu'on va compter, c'est de l'impact, c'est réussir à réintégrer les impacts. Donc, voilà, donc là, il y a un champ des possibles, en tout cas, sur ces sujets. Et les experts comptables, les commissaires aux comptes sont bien capés pour réussir à mettre en place ce style d'évaluation de l'impact social. Alors, peut-être, pour résumer, Karim, il est 10h20, je te propose de peut-être conclure en nous présentant quelques outils, finalement, pour nos experts comptables et nos commissaires aux comptes qui nous écoutent. Oui, tout à fait, Oriane. Donc, on va vous présenter très brièvement des outils qui nous semblent importants pour vous aider à approfondir le sujet. Donc, tout d'abord, il y a un outil incontournable, c'est le guide qu'on a évoqué précédemment et qui définit les conditions d'amélioration des bonnes pratiques de développement durable au sein de, et de RSE, au sein de l'ESS. Donc, ça, c'est le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire qui a adopté en juin 2016 ce guide. et ce guide est la vocation à aider l'ensemble des structures, quel que soit le type, dans leur démarche d'amélioration continue. Et donc, on va vous mettre le lien de la vise pour récupérer ce guide. On souhaitait aussi vous noter les normes extra-financières puisque pour les plus grosses structures de l'ESS, plus de grosses entre guillemets, parce que là, avec le CSRD et tout, on va descendre à des seuils quand même de plus de 250 salariés. Donc, ça reste des grosses PME, mais on sort de la multinationale. Donc, il y a quand même un développement très fort du reporting de duvalabilité et ça, ça va concerner une partie des structures de l'ESS. J'en profite pour dire, là, ça ne concerne pas pour l'instant les grosses associations, grosses fondations, mais il vaut mieux qu'elles se préparent sur la question parce que ça va être quand même potentiellement difficile de rester longtemps pour les plus grosses associations en dehors de la dynamique de reporting de durabilité. Ensuite, il y a un document qui est un peu moins récent, qui est un état des lieux des pratiques de RSE au sein de l'ESS en France qui avait été fait par Orseux et puis le Crédit coopératif et qui nous semble toujours d'actualité parce que ça a balayé secteur par secteur et filière par six filières les développements qui étaient faits sur ces questions-là. Donc, ça nous semble un point intéressant. Et enfin, un document beaucoup plus récent, le rapport parlementaire à la demande de la ministre Sarah El-Aéry sur l'évaluation des actions associatives qui a été publié en mai 2022 et qui fait vraiment le lien avec ce que vient d'évoquer Oriane sur la question de l'évaluation et de l'impact. Et là aussi, on encourage le secteur de l'ESS à saisir du sujet par eux-mêmes avant que d'autres s'en emparent. On voit apparaître les contrats à impact qui sont des contrats à impact qui ont une nouvelle forme d'entrée du secteur privé dans le financement associatif sous cette condition d'impact qui serait fixée à travers des acteurs privés et des contrats de financement privés. On se dit qu'il vaut mieux que ce soit le secteur de l'ESS qui s'empare de cette question de l'évaluation plutôt que ce soit des acteurs privés en dehors du secteur qui l'imposent à travers des contrats de financement. Il nous apparaît urgent aussi aux acteurs du secteur de saisir de cette question et ce rapport parlementaire permet de faire un état des lieux de l'avancée du sujet au niveau national. Merci, Karine. On a tenu les délais. On est à 10h25. On a cinq minutes pour des questions réponses que vous pouvez nous donner sur le chat. J'en ai quelques-unes. Il y en avait une, c'est plutôt un point de précision de Virginie qui nous dit que la norme ISO concerne les organisations et pas les entreprises. Oui, bien sûr, la norme ISO concerne les organisations. On est totalement d'accord. On parle de RSO quand on parle de l'ensemble des organisations. Là, nous, on a focusé sur la RSE parce qu'on est plutôt sur des sujets d'entreprise mais effectivement, et c'est bien à travers ce webinaire, ce qu'on a bien essayé de préciser, c'est que finalement cette RSE dont on entend parler partout concerne également le secteur d'activité de l'ESS et dans ce secteur d'activité, 80% des actions d'entreprendre sont sous forme associative. Donc, on élargit en tout cas le sujet effectivement. Je fais juste un petit bémol. La construction normative de l'ISO 26000, c'est à l'initiative de multinationales, on voit que c'est quand même fortement imprégné d'une dimension d'entreprise multinationale et donc, OK, c'est applicable, il y a une démarche qui est applicable, qui est transposable dont s'inspire bien sûr le guide des bonnes pratiques du Conseil supérieur de l'économie sociale, mais il faut être clair, il faut savoir d'où ça vient et l'ISO 26000, voilà, ça ne vient pas d'une petite association de province, ça a été calqué quand même pour des structures différentes. Peut-être, Karim, précisons quand même que sur l'ISO 26000, on a aussi d'autres acteurs des ONG aussi qui ont participé notamment sur les questions relatives aux consommateurs, donc c'est un public très très large qui a participé à sa construction et qu'on n'a pas de, et qu'on reste sur un sujet et en fait, toi, peut-être la référence auxquelles tu fais, c'est la façon de reporter et là, au niveau du reporting extra-financier, on est vraiment sur des sujets de multinationales puisque c'est des entreprises de plus de 500 salariés et avec l'évolution des normes, on sera sur des entreprises de plus de 250. On avait d'autres questions intéressantes, en tout cas un sujet, moi, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais il y avait un point de Nathalie qui nous disait, oui, alors Nathalie ou Véronique, on aura l'occasion de vous envoyer la présentation, vous le recevrez, il y a également un replay. On a le sujet de, finalement, merci de préciser les relations positives ou négatives sur les sujets entreprises à mission, RSE, ESS. Moi, je dirais, c'est un peu mon avis plus personnel, il n'y a pas de sujet positif ou négatif, en fait, c'est une façon de voir le monde et d'appréhender la société, finalement, quand on parle de l'ESS, la première chose qu'on appréhende d'un point de vue sociétal, c'est l'utilité sociale. Quand on parle de RSE, le premier sujet qu'on appréhende, c'est de faire du profit pour l'entreprise puisque là, on est vraiment sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et donc, c'est finalement la RSE pour l'entreprise et à quoi je contribue en matière environnementale ou sociétale. Et l'entreprise à mission, c'est un peu peut-être le carrefour entre les deux aujourd'hui. Alors, ça existe depuis peu de temps, on a peu de recul sur ce que font les entreprises à mission, mais c'est un peu le carrefour entre les deux en disant, il faut que le monde change, le modèle, en tout cas, des entreprises n'est plus forcément adapté à la société dans laquelle on vivra demain et donc, on va créer des missions, on va se donner une mission complémentaire, nous, en tant qu'entreprise. Voilà. Donc, c'est une vision, je ne sais pas, toi Karim, par rapport à cette question-là, est-ce que tu veux ajouter un point ? Non, non, tout à fait, je pense que, bon, tout ça, ça va dans une bonne dynamique, c'est des entreprises qui souhaitent fonctionner autrement, et donc intégrer d'autres dimensions dans leur objet social. Donc, il y a une complémentarité, il me semble, entre entreprises à mission, RSE et potentiellement, on voit ESS, puisque la Maïf, comme tu l'as souligné, est une entreprise de l'ESS qui intègre, qui devient entreprise à mission et qui en fait un objet de sa démarche de RSE. Donc, tout ça se rejoint et vertueux, c'est positif. Alors, on a une autre personne qui nous demande où trouve-t-on la liste des experts comptables accrédités pour attester les sociétés à mission. Alors, il faut aller sur le COFRAC et puis vous avez également sur le site des entreprises à mission dans l'observatoire, je pense que c'est dans l'observatoire des entreprises à mission ou la communauté des entreprises à mission, ils mettent à jour leur liste régulièrement. Voilà, ça c'était deux, trois questions. Alors, j'envoie d'autres, je ne sais pas si toi tu envoies d'autres. Ça, je pense qu'on y a répondu à travers le point. Moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait une question, mais ça, non, ce n'est pas trop tranché en tout cas sur cette question, c'est faut-il en conclure nécessaire révision de l'article 1 de la loi du 31 juillet 2014 sur le SS. Je dirais que ce n'est pas pour nous notre domaine de compétences pour vous voir trancher sur le sujet, mais merci d'avoir posé la question. Je propose Karim, moi, je ne vois pas d'autres questions. S'il y en a d'autres, on est désolé, mais il est 10h31 et on vous propose du coup de mettre un fin. On espère que ce webinaire vous a plu. Vous pourrez retrouver en tout cas le replay et le support via le comité RSE, il vous sera envoyé. Nous, on est, voilà, n'hésitez pas à consulter le comité RSE de l'Ordre des experts comptables de Paris. On est actifs, on s'intéresse à ces sujets, on échange, on essaye d'animer en tout cas tout au long de l'année des webinaires. On a fait des podcasts aussi qui sont ultra intéressants, qu'on vous invite à écouter, ça s'appelle Compta for Good et puis on aura aussi au cours du troisième ou du quatrième trimestre, je crois que c'est vers octobre ou novembre, je n'ai plus exactement la date, notre journée de la RSE. On l'avait initié l'année dernière, ça a été un événement, un grand événement sur une journée avec énormément de participants et on le refera cette année également. Donc, merci à tous de votre écoute attentive et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.